Bon, si vous êtes sur la vidéo qui est sur FlappyCV, bienvenue à vous dans une toute nouvelle vidéo Custom Map Zombie. Aujourd'hui, petite vidéo One Room. C'était une map qui était sortie justement pendant le Starting Room Contest de 2019, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est une map qu'on avait déjà fait sur la chaîne principale, mais vous le savez, sur cette chaîne FlappyCV, le but c'est qu'on fasse toutes les maps custom en vidéo. Ouais, c'est que le but soit vraiment une vitrine du custom, cette chaîne secondaire. Donc c'est tout simplement ce que nous allons faire, nous sommes sur la map Udiat, U-D-Y-A-T de Black Ops 3. Je n'ai pas pensé à regarder qui était le créateur de la map. En tout cas, si vous tapez Udiat dans le workshop, vous la trouvez, de toute façon, il y en a en description si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, on va essayer de refaire la map, il y a une petite quête pour choper le pack à punch, il y a un petit viable ending. Il y a des skins de zombies spéciaux, on a le crew du KO d'ailleurs en personnage, comme on peut le voir, j'ai Diego actuellement. Et on a même un zombie spécial, enfin la map elle est très stylée, c'était ma map préférée du Starting Room Contest. Franchement, c'est vraiment celle que j'ai le plus kiffé. Donc voilà, comme d'hab, comme tous les mercredis, c'est tourné à partir de 20h en live sur Twitch. Et si vous êtes sur la vidéo, n'hésitez pas à la liker, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos custom, bien sûr. Activez-moi cette plush des notifications, et nous on est parti du coup, pour se faire cette petite map. Alors je ne sais plus du tout par contre s'il faut la faire. Honnêtement, sur la map, j'en ai aucun souvenir. Protège tes yeux des écrans. Les écrans projettent de la lumière bleue, qui peut être nocive à long terme. Et peut abîmer la vue, causer des migraines, de la fatigue visuelle, et bien d'autres choses. Si tu passes pas mal de temps sur un écran, que ce soit portable, console, PC ou télé, pense à te procurer des lunettes Gunnar. Elles filtrent la lumière bleue des écrans. Et il y en a pour tous les prix et pour tous les goûts. Tu as même le pack Flapix, qui est disponible sur le site. En plus, tu as 10% de réduction sur tout le site Gunnar, avec le code promo Flapix. Tu as le lien du site en description si ça t'intéresse. La vue, c'est important, donc pense à protéger tes yeux. Putain, la boîte, c'est comme ça, je m'en souviens pas. J'en ai aucun souvenir. Je sais qu'il y avait un délire avec des chiffres qu'on voyait hors map. Genre là, par exemple, j'ai B1. Je dois avoir A quelque part et C, je crois. Il y avait un délire avec des boutons. Il y avait un truc un petit peu... Avec des cibles qui apparaissaient ici pour choper les pièces du pack-a-punch. Après, il y avait un truc à fouiller. On avait le viable ending à 25k, je crois. C'est un truc comme ça. Mais je ne m'en souviens plus vraiment de la map. C'est une catastrophe. Il va falloir qu'on se remette un petit peu dedans. Ça fait longtemps qu'on l'a fait en vidéo, celle-là. Mais vraiment, une de celles que je préfère. Genre, franchement, très clairement... Une des maps starting group que j'avais préférées pendant ce petit contest. Ah oui. Ah, il me fallait trois clés. Ah, les clés, c'était pas en creusant qu'on les chopait ? Oh, je m'en souviens plus, c'est terrible. Si dans le chat, vous avez des souvenirs de cette map ou si vous y avez joué récemment et que vous savez ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à aider pour aiguiller. Et je crois qu'il y avait un moment où il fallait que je creuse comme un ouf. Ça se trouve pas du tout, mais... Mais moi, je dis que si. Moi, je dis, c'est ça. Faut creuser. Une clé, voilà. Eh, comme quoi ! Eh, deux clés ! Eh ! Eh, je m'en souviens ! Ah, ça, c'est une grenade. C'est pas obligé, mon frérot. Donc, il nous resterait une clé à trouver encore. Ok. D'ailleurs, j'ai C2. C'était B1. Je sais plus où est le A. Oh, le double point. C'est important. Ah, il y a le kit d'arm, d'ailleurs. C'est kit d'arm mode en phare 2019. Voilà, pour l'info. Je pense que vous avez reconnu pour les gens qui connaissent bien la licence. Et c'est le logo d'atout aussi de Black Ops 4 Zombie. Ça, ça, ça le donne bien. Tu vois ? Non, c'est un plat. C'est très cool. Je trouve qu'on n'a pas assez de maps vraiment à Thème Égypte. Je trouve ça beaucoup trop bien. Non, il y avait un affaire avec ça, je ne m'en souviens plus. Hum... B1. Où est-ce qu'il y aurait le A ? Attends, au cas où, je n'ai pas envie de restart. Le A, il y a moyen qu'il soit par là-bas. On n'a rien vu dans le coin là-bas. Ah, voilà, A3. Donc, en théorie, je ne sais plus si c'est... Comment ça marche ? Mais, chat, retenez B1, C2, A3. Voilà. On va déjà retenir avec ce ordre-là. On verra bien ce qu'il faut qu'on en fasse. Ouais, il y a une map... T'imagines une map vraiment dans une pyramide, genre dans la pyramide de Keops ? Ce serait trop cool. Voilà. Voilà, c'est quoi ce bruit ? Putain, c'est ça, c'est les zombies spéciales. Je m'en souviens. Il était trop, trop stylé, frère. Il me faut double tap. Regarde-moi ça. Je trouve beaucoup trop incroyable. Euh... Ouais, ça, je croyais qu'il y avait quatre atouts de base. Ouais, c'est un double tap, je vérifie que c'est pas marathon. À nous deux, mon petit haut ! Je ne sais plus s'il avait beaucoup de vies ou pas. Ouais, il y en avait quand même. Ok, parfait. Hop ! Est-ce qu'il lâche un item ou pas ? Je n'ai pas l'impression qu'il lâche un item. Ok, bon. Bidududum. Par contre, j'ai l'impression que j'ai... Attends. Non, j'ai déjà une pelle. Je n'ai plus rien à creuser, il me manque une clé. Ça ressemble au fur et à mesure, peut-être, l'état à creuser. À moins que j'en ai loupé un. Ah, et ça, il me faut... J'ai que deux clés, je n'ai pas la troisième. On va essayer de se laisser un zombie, je pense, par la suite. Pour qu'on fouille un petit peu, pour... Qu'on essaie de se souvenir de tout ce qu'il y avait à faire. Voilà, face l'apex, mon pote. Oh là là ! Dommage, j'ai tenté un petit... Un petit 3-6 nos scoops, c'est pas du tout passé. Vraiment pas du tout. Ça a l'air dérampant, d'ailleurs. D'accord, yes. Pourtant, j'allais regarder le tuto des logos pour savoir comment on fait un rampant. Bah voilà ! Hop ! Toi, le zombie normal, tu dégages. Il nous reste un rampant, chat. Ok. Du coup... Je pense que le code, ce sera rentré là-dedans, peut-être. Le truc des C3... Euh, C2 ? Je sais plus. Le problème, c'est que... Ah ! C'était ça, le délire des boutons. Je crois qu'ils sponnaient tous un à un. Il me semble. Ouais ! Il y a une connerie comme ça. Voilà. Par contre, les emplacements, frère... Ah, ici. Ok, 3. Je pense que ça devait être 5 ou 3, je trouve. Ah non, c'est pas 3 déjà. 5, 6, 7, 19, je sais pas. Je suis débile, chat, ou... Ah ! Ah, ici, c'est pour grapher le pack-a-punch. D'accord. Et c'est un passé, donc un avis, il doit rester d'autres boutons à trouver, je pense. Je pense. Il y a un tas de sable. Ah ouais ? Sous la tente, il y a un tas de sable ? Il n'y a rien. Attends, tu parles de cette tente-là, ou... Oh, bas le bouton ! Ah ! C'était ça, c'était pour les cibles. Eh, je m'en souvenais, quand même. Oh, on t'en a essayé d'avoir une autre arme. Là, tu as déclenché ça, là, bam, 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 il y a des cibles qui vont apparaître. Super. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur Proximi ? Le Proximus ! Ouais, vas-y, j'ai deux armes. Ça devrait pouvoir le faire. Oh. Oh, je ne l'ai pas eu ! Si, d'avant. Oh, je rechargeais ! Oh, je rechargeais ! On doit faire combien ? Oh, let's go ! Bah, c'est bon, on l'a eu. Ah, et l'état d'ossement, ils ont spawn, là, d'ailleurs. Enfin, on a un tac qui re... Ah non, ils ont tous respawn. S'il nous manque toujours une clé. Oh, c'est bien, Maximo, comme c'est écrit. Oh, mais c'est pas vrai, chat ! Voilà, la clé, je l'ai d'une autre manière qu'en creusant. Possible. Bon, du coup, on a fait... On a une pièce de pack-à-pain, il nous reste de récupérer. Alors, comment les avoir, là, je... Je sèche, chat. Je sèche, actuellement. Non, c'est peut-être pour une shovel. Shovel ! Oh, un tas d'ossements, je ne l'ai pas vu. Oh, mais c'est pas vrai, chat. Oh, mais c'est pas vrai, chat. Oh, c'est quoi ? Oh ! Je suis clairement une pièce du pack-à-punch ! Parfait ! Le problème, c'est que j'ai eu deux clés, et ça me dit qu'il me faut trois clés. Alors, est-ce que ce serait la troisième clé ? C'est toujours en creusant, je sais pas. Qu'est-ce que vous dites, vous, chat ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ah, non ! I need free... Free clé ? Free key ? Mais je n'aurai plus rien à dig, donc peut-être qu'on va devoir passer les manches, du coup. C'est la clé de mon cœur ? Je suis pas sûr de l'info, même s'il y aura bien. Non, hein, quoi ? Allô ? C'est vrai, il n'y avait pas des shootables hors map, je crois, pour un free perk ? Il y avait un truc comme ça. Je sais pas, j'ai eu un flashback. Ah bon, la carabine M1, honnêtement, enfin, la M1-1, elle est pas folle. Oh, 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 oh ! C'est pareil, ça sert à pareil, tous les combien de temps, un tas d'ossements ? Si je vais pas passer les manches indéfiniment, je vais me faire submerger par les zombies, si j'ai pas d'armes efficaces. Non, mais il va arrêter avec le channel-like, il m'emmerde, celui-là. Il m'emmerde ? Par contre, pourquoi je peux pas le shooter ? Peut-être qu'une arme pack-a-punch ou une grenade ? Non, pas grenade. Hmm. Peut-être qu'une arme pack-a-punch. Ah, dig ! Ah, c'était bien en creusant. Toujours se fier à son instinct, chat. C'est ça ! Maintenant, le code. Oh, non, pas lui. Ça va ou quoi, mon ref ? Le problème, c'est que j'ai pas d'armes intéressantes pour te fumer la gueule, en fait. Peut-être que le pompe au mur, il peut faire le café. C'est un one-shot, tout ce qui m'intéresse. On avait quoi ? On avait une carabinée ? Non. Non. C'est bon, on a du rampant, je crois. Ça va être peinard. Oh, bah. Parfait ! Le timing, mon pote ! Ok. Petit max un mot. Maintenant, c'est histoire de code. Alors, peut-être que je dois mettre... Non. Non, je pense que c'est 3, 2, 1, en mode avec les... Ah non, c'est C2. C'était quoi le code, déjà, C2 ? Bien vu, euh... Négafiaque, ça me fait trop rire. Du coup... C2, B1, A3. Donc, peut-être que c'est... 2... Non, 3. 3, 1, 2, peut-être, du coup. Eh, c'est le gogu, comment est-ce qu'il va, celui-là ? C'est peut-être 3... 3, 1, 2, je pense. C'était ça. C'était ça. Et on a la pièce du pack-à-punch. Bien vu. Heureusement que vous êtes mon bloc-not, chat. Euh, que vous êtes des super-viewers. Aïe, aïe, aïe. Bah, ça va trop, qui, le gogu ? On est là, écoute. Ça s'en améliore l'arme ? Oh là là. Crois, avec le petit camo, euh... Dark Meter. Euh... Peut-être une histoire, il fallait creuser stade haussement maintenant, je sais plus. C'est ce que je crois qu'on n'a pas encore le playable ending. Oh, super, moins 500 points, je suis content. J'aime plus où est-ce qu'il était, d'ailleurs, le playable ending. Mais je crois, là, on a un truc à faire, maintenant, pour débloquer le playable ending. Mais je sais plus du tout quoi. Ah oui, d'ailleurs, peut-être qu'une arme a amélioré. Ah oui, putain, oui, j'ai cerise. J'ai pas vu, bah c'était ça. Et... Non, il n'y avait qu'un seul de free perk. Non, mais il faudrait vraiment qu'un mapeur, il fasse une fat map, euh... Egypte. Bon, tu vois, dans la pire vie de Khéops, avec des passages secrets et tout, un secret principal. À la fin, un putain de boss fight. Je sais pas, t'as fronto-Ziris, des trucs comme ça, il y a tellement moyen de faire des trucs fous. Moi, j'adore la météologie égyptienne. Zéroï, tu peux pas faire ça comme projet ? Franchement. Ok, bon. Non, c'est bon, elle vient à la map, tchats. Et bah voilà, on a réussi en flawless encore cette petite map. J'adore cette starting room, elle est beaucoup trop bien. Du coup, YouTube, j'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir ou de redécouvrir cette map Udiat. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à liker la vidéo avant de quitter celle-ci. Pensez à vous abonner également pour ne pas louper les futures vidéos custom sur cette chaîne. Voilà, mon but, c'est de faire toutes les mêmes custom sur cette chaîne YouTube. Donc, activez la cloche de notification. Et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre les live Twitch pour voir ces épisodes. Tondez en stream tous les mercredis à partir de 20h. Allez, sur ce, présente-vous. Et à la prochaine, YouTube. Sous-titrage ST' 501